... Bonjour. En ces temps de fausses informations, d'intox généralisé et de post-vérité, il est plus nécessaire que jamais d'aider les internautes à s'orienter dans la jungle de l'information en ligne. Les aider, oui, mais qui doit les aider et comment les aider ? Alors, un nouvel outil développé par Le Monde, Décodex, soulève depuis quelques jours un tonnerre de protestations de la part des sites labellisés peu fiables ou même pas fiables du tout, puisqu'il y en a, ce qui pose une question de fond. Un journal, peut-il être le juge de ses concurrents ? Des fois que Le Monde se soit labellisé en rouge, on ne sait jamais. Alors, Le Monde, par exemple, on est... Alors là, on est sur du vert. On aurait pu le mettre en vert, honnêtement. C'est... Voilà. Il est passé un peu à travers les mailles du filet. Il est passé en vert, il me semble, à un moment donné. Ah, il est passé en vert à un moment donné ? Il a dû l'être à un moment donné, je crois. C'est-à-dire, alors, Fakir, il a d'abord été orange, il est passé en vert, aujourd'hui, il n'est plus rien, c'est ça ? Non, il n'est pas passé en vert avant la sortie. Dans nos réflexions avant la sortie, dans nos réflexions qu'on a pu avoir, il a pu être en vert ou en orange. Vous avez dit, voilà, il y a des sites qui ont des grosses rédactions et des sites qui ont des petites rédactions. Et alors là, comment ce critère-là intervient dans votre classement ? Ce critère-là intervient au sens où si vous cherchez de l'information sur un conflit au Moyen-Orient, ce sera plus facile, sans doute, et vous en trouverez plus sur un site comme Le Figaro, comme Le Monde, qui a une grosse rédaction avec des journalistes qui font des reportages, qui font des choses comme ça, que si vous allez sur un blog. D'accord. Vous aurez des informations en seconde main et du commentaire. Nous, par exemple, avec notre petite rédaction de six journalistes, pourquoi on est en vert ? Ça fait partie des choses sur lesquelles on a encore à se positionner. On va passer en orange. Vous n'allez pas forcément passer en orange. On est en train de réfléchir à ça. Moi, je tiens à dire qu'il y a la confusion de deux choses dans les critères retenus par les déconnexes. Il y a d'un côté le critère de fiabilité et de l'autre côté le critère de l'opinion. Et je pense qu'il faut les traiter séparément, alors que là, il y a un gros mélange. Alors, finalement, quelle est la légitimité d'un média qui, comme tous les médias, commet lui-même des erreurs, à décider quels autres médias sont fiables, un peu fiables ? On ne décide pas quels autres médias sont fiables. On fait un guide. Non, on dit selon nous, ce média-là, il n'est pas fiable. Mais en quoi vous sentez-vous légitime ? Mais Dane Shunerman, en quoi vous vous sentez légitime de faire de la critique des médias ? Vous êtes un média aussi ? Vous faites de la critique des médias ? Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit d'en faire ? Non, mais bien entendu. Mais ce que vous faites, ce n'est pas de la critique des médias. C'est de la labellisation. Nous, on n'a jamais dit « Tel média sera en rouge, en orange ou en vert ». Mais c'est pareil, vous écrivez « Tel média est fiable, tel média n'est pas fiable ». Jamais. C'est Hubert Boeve-Méry, le fondateur du Monde, qui disait « L'objectivité n'existe pas, l'honnêteté, oui ». Est-ce que, de la même manière, on doit ressortir en permanence les liens économiques du monde, et qui les empêchent de traiter de manière objective un certain nombre de thèmes également ? Alors, quels liens économiques ? Vous faites allusion à quoi, exactement ? Je veux dire, Bergeniel Pigasse, vous avez déjà un bon trio, et comme les Décodex se fait aussi avec l'argent de boue du fond Google. Donc, le Décodex a évidemment été critiqué, comme, j'imagine, vous vous y attendiez, par tous les gens, et tous les organes que vous avez labellisés en orange ou en rouge. Vous l'attendiez. Voilà, ça n'a pas été une grosse surprise. Non, voilà. Richard Today, c'est un organe de propagande. Explicitement, c'est écrit sur son site, il reflète les vues de la Russie, et sur un certain nombre de domaines... Non, ce n'est pas écrit propagande. Ah, ce n'est pas écrit propagande. C'est écrit, il reflète les vues de la Russie. Ça, c'est écrit en toute lettre dans leur discrême. Et c'est quoi refléter les vues d'une... Mais est-ce que, d'une manière, ce n'est pas plus clair ? Est-ce que, d'une manière, à partir du moment où vous arrivez sur un site qui vous dit, ici, nous reflétons le point de vue de la Russie, ce n'est pas plus honnête ? Que ? Qu'un média qui, effectivement, a lui aussi une idéologie et va lui aussi défendre des points de vue... Non, mais quel média ? Nous, le monde ? Par exemple. On a une idéologie ? C'est quoi, l'idéologie ? Alors, on l'a montré plusieurs fois... C'est quoi, l'idéologie ? Moi, j'aimerais savoir... Non, non, mais je ne vous parle pas de vous. Non, 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 non. Ah, ben, vous êtes un média idéologique, donc c'est quoi, l'idéologie ? Non, 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 je ne vous parle pas de vous, je parle du monde. Oui, oui, c'est quoi, l'idéologie du monde ? Si je peux juste... Tranquillement, je ne suis pas sur Twitter ici, on discute tranquillement. Non, non. Alors, je veux dire, ce qu'on a montré plusieurs fois quand on a, par exemple, évoqué le traitement de la Syrie par la presse française en général et par Le Monde en particulier, c'est que le point de vue des Occidentaux était plus volontiers retransmis que le point de vue de la Russie. Alors, je ne sais pas comment les appeler, les fake news ou les erreurs, s'agissant de Washington Post, parce qu'on peut dire les erreurs, mais c'est aussi des fake news, c'est aussi des... Non, ce n'est pas des fake news. C'est aussi au sens propre des fausses nouvelles qui ont été données par un journal. Vous appelez ça comment ? Oui, mais quand même de ce terme fake news et de sa police semi-extrême qui ne veut rien dire. Ce que je trouve, c'est que le fondement théorique qui est présenté par Samuel Laurent sur le côté opinion et tout ça me paraît vachement faible et très fragile. Et parce que quand il dit nous, on n'a pas d'idéologie, mais je suis désolé, quand l'idéologie, elle est dans l'air du temps, quand on respire l'idéologie dans l'air du temps et qu'on véhicule celle de l'élite, il apparaît qu'on n'est pas d'idéologie. Si on est pour le libre-échange, on n'a pas d'idéologie. Si on est pour le protectionnisme, on a une idéologie. Vous, Ruffin, vous dites, voilà, j'ai mes convictions, j'ai mes engagements politiques, je vais me présenter aux élections, je vais aller distribuer des tracts et à côté de ça, je fais un travail de journaliste et j'essaye de le faire honnêtement. Samuel Laurent nous dit moi, je ne dirai pas publiquement quelles sont mes convictions politiques, je ne veux pas le dire parce que je considère que ça ne regarde pas le public et j'essaye de faire un travail journalistique. Non, non, mais attendez, j'essaye de faire un travail journalistique honnêtement. Est-ce que finalement, le modèle Ruffin n'est pas plus transparent ? Est-ce que finalement, j'ai envie de dire surtout à l'époque des réseaux sociaux, dire voilà qui je suis, je suis journaliste mais je suis aussi citoyen, voilà quelles sont mes convictions et à côté de ça, j'essaye de faire mon travail de journaliste, honnêtement. Est-ce que ce n'est pas plus transparent ? Est-ce que ce n'est pas plus transparent ? Je ne sais pas. Honnêtement, mes convictions, encore faudrait-il que j'en ai des marquées ou des affichées. Ah bon ? Ça m'évoque une phrase qui était apparue au moment de la sortie de Parole de Bib, un film qui traitait de Michelin et je crois que c'est la réalisatrice qui avait dit quand un patron s'exprime, c'est de l'économie, quand un syndicaliste parle, c'est le militantisme. Moi, j'estime qu'un journaliste, ce n'est pas donner son avis et on peut toujours parler de choses implicites, de contraintes, de ce qui font qu'on va orienter un papier dans tel ou tel sens. Il y a une différence entre un militant qui a un projet politique et qui le met en application sous forme d'une information et un journaliste. En même temps, vous venez de donner votre avis, là. Vous dites, j'estime que le journalisme ne se n'est pas donné son avis. Ça, c'est votre avis. Ça paraît ailleurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer. C'est votre avis. C'est un très vaste débat. Le débat sur les faits est un très vaste débat parce que donner des faits, ça veut dire quoi ? Donner les faits, c'est de toute façon, déjà à la base, choisir les faits sur lesquels on va enquêter et choisir les faits qu'on va donner. On a hésité. D'abord, ils ont été en vert dans la discussion. Puis ensuite, on les a mis en orange. Puis ensuite, on ne savait plus, etc. Pourquoi n'avoir pas rendu publiques toutes ces discussions préalables, finalement, comme le fait Wikipédia, dans lequel on peut aller sur la page de discussion et si on en a envie et si on a le temps, on peut relire le... Très bien. C'est ça qu'on s'est fait. On a essayé à filmer les discussions qu'on avait entre nous, déjà. Donc, on n'a pas pensé à mettre un script pour nous saisir que les journalistes... Vous n'auriez pas prêts... Ça n'aurait pas été un... On n'est pas à l'Assemblée nationale non plus. Enfin, on est... Je ne sais pas. Quand le Michelin, ils font un guide, vous leur voudrez qu'ils filment les réunions et qu'ils vous montrent... Oui. D'accord. Oui. Non, mais si vous voulez, moi, quand un journal me donne une information, ça m'intéresse toujours de savoir comment il est arrivé à cette information, comment il est arrivé à cette conclusion. En fait, c'est un peu notre boulot à Ré sur image. C'est d'essayer de savoir quels sont les débats internes qui ont précédé que disaient ceux qui étaient pour, que disaient ceux qui étaient contre. Voilà, pour que peut-être je puisse me faire une opinion personnelle du résultat de votre travail. Ça m'aiderait. On a pensé à des caméras partout pour se filmer pendant qu'on discutait. Mais bon... Mais alors maintenant que cette suggestion est sur la table... Je pense qu'on fait des articles pour évoquer pourquoi on prend ces décisions pour être transparent dans le processus de modification des sources. Les gens vont pouvoir... De fait, non. Il n'y a aucune transparence. Sous-titrage ST' 501